Le coup congolais, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies moi, taïma d'âge et nous donnez les... Mesdames et Messieurs, merci de suivre cette émission Critique Info. Je suis très honoré, comme je l'ai dit. Merci. Nous allons donc demain, déjà, à partir de demain ou je crois dimanche, nous allons déjà commencer à diffuser à partir de Mbandaka, parce qu'on va être là-bas pour la conférence du 31. Nous avons dit que nous allons construire notre pays autrement, dans les idées maintenant. Parce qu'à un moment donné, nous devons être forts à partager les idées. Nous devons faire de gros efforts. Il s'agit de nous. Moi, je le dis toujours, il s'agit de nous. Et que ces émissions soient suivies par 10 000, 15 000 vues, 19 000 personnes, 20 000 personnes. C'est vrai, ça ne fait pas les records, mais c'est important quand même, parce que nous devons, comme je l'ai dit, faire le choix. Notre pays, l'un des problèmes de ce pays, c'est que la réflexion n'a pas de place. Les gens sont excités, très vite, ils veulent conclure, parce que le temps de la réflexion est dérangé par vous. Alors, on doit aller rapidement. Voilà même que les travaux de nos universitaires sont très souvent bâclés, parce qu'ils n'ont pas le temps de la patience. Or, un intellectuel, son arme, c'est la patience. Ça doit être patient. Patient pour vérifier les informations. Quand quelqu'un veut écrire, je me rappelle que mon père m'a toujours dit, avant d'écrire, il faut lire. Il faut beaucoup lire avant d'écrire. Parce que tu risques d'écrire ce qui avait déjà été bien écrit avant. Mais parce que tu n'avais pas lu, toi, tu écris, tu crois être le premier, alors qu'il y a des gens qui ont écrit avant toi. Donc, quand quelqu'un veut écrire dans un domaine ou dans un secteur, en principe, l'humilité serait d'aller chercher si les gens ont déjà écrit. Pour voir les manques, les faiblesses, pour que vous puissiez apporter à la nature quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans une obésité d'informations, que moi j'appelle l'info-obésité, ou des matières que vous apportez, alors que des matières ont été déjà débattues comme ça. Avant d'écrire sur le pouvoir, par exemple, vous devez d'abord lire les autres. Il y a combien d'auteurs qui ont écrit sur le pouvoir ? Du moins les grands, peut-être pas tous, mais au moins une bonne partie. Comme ça, vous pouvez imaginer, vous pouvez comprendre déjà, voilà la tendance des tels, voilà la tendance des tels. Et ces tendances peuvent être expliquées par le contexte, par des circonstances, par des origines, et tout ça. Ça vous fait, finalement, un intellectuel fait. Mais malheureusement, chez nous, on n'a pas le temps. On veut produire, mais alors rapidement, sans se rendre compte de ce que les autres ont déjà fait. Et vous allez le voir dans tous les secteurs. En tout cas, tous les secteurs, on est caractérisé par une certaine précipitation qui détruit notre préparation. Parce que même nous, par exemple, en tant que journaliste, je suis obligé de faire des émissions tous les jours. Lundi, mardi, mercredi. Et parfois, tu as deux numéros de critique et info, c'est des émissions, il faut faire tourner le cerveau. Mais je ne vous dis pas la peine que j'ai. Par moment, ça arrive que tu donnes une information que tu n'as pas vérifiée. Tu donnes. Et puis après, quand tu vérifies l'info, tu te rends compte que je t'ai emporté. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas eu non plus le temps de comprendre ça. Tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas eu la patience. Le monde va vite, on veut aller vite avec le monde. Or, si le monde va vite, c'est parce que nous l'avons poussé à aller vite. Nous pouvons décider de réfléchir véritablement avec beaucoup plus de rapidité. Mais quand on devra agir, on agira patiemment. Ou si vous voulez réfléchir très patiemment, pour agir promptement, tout est question de comment vous voyez la chose. Mais malheureusement, le Congolais, lorsqu'ils doivent réfléchir, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et quand ils doivent agir, ils n'ont pas non plus le temps d'agir. Et ils font seulement comme ça, Token Deka, Tosa, et puis à la fin des comptes, le travail n'est pas bien fait. Lorsque vous lisez les travaux des Congolais, les travaux des recherches des Congolais, vous allez vous rendre compte, eux-mêmes justifient déjà pourquoi ils n'ont pas pu faire. Bon, généralement, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi tout ce qui va avec. Le temps, les contraintes sociologiques, les contraintes familiales. Comment vous pouvez écrire des livres pertinents si vous êtes polygame, si vous êtes, enfin, je ne parle pas vraiment polygame, mais si vous avez plusieurs femmes, par exemple, si vous avez plusieurs occupations, si vous avez plusieurs enfants, comment vous aurez le temps matériel ? Parce que le plus important, c'est le temps matériel. Comment vous allez avoir le temps de vous retirer ? Parce que le monde intellectuel demande, en réalité, de la concentration. Et il n'y a pas de concentration dans un milieu ambiant. La concentration, on le fait en retraite. Il faut être en mesure de se retirer. Mais l'intellectuel congolais ne prend pas le temps de se retirer. Il déteste la solitude. Il n'aime pas se retrouver seul. Il cherche constamment la compagnie. Et donc, il n'a pas le temps pour lui-même. Il n'a pas le temps pour la concentration. Il ne peut pas s'isoler. Comment il va s'extraire ? Comment va-t-il y arriver ? Et puis, on va dire qu'il n'a pas de moyens, ainsi de suite. Mais, attendez, moi, je me dis toujours. Le moyen, ce sont des prétextes que l'on donne très souvent pour nous soulager un peu, pour dire qu'on ne peut pas faire des recherches parce qu'on n'a pas assez de moyens. Il est vrai que les recherches demandent des moyens. Je suis bien d'accord. Mais acceptons aussi les faits que nous ne faisons pas assez. D'abord, la notion de se retirer n'est pas une notion des Congolais. Lorsque les Congolais se retirent, c'est pour aller faire des retraits, des prières. Or, on a arrêté des prières, on a en réalité, on a un peu de colottes, on a un peu de semblant. On a un peu de blessures, 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 on a un peu de blessures. On a un peu de blessures. Le temps d'écouter, même Dieu est athée. Vous écoutez beaucoup plus vos problèmes, vos difficultés, la faim, les problèmes des familles, les problèmes de santé. Vous écoutez en principe ces problèmes-là. Mais vous n'avez pas le temps d'écouter Dieu Ou vous voulez que Dieu vous dise des choses Les gens aiment cette logique là Pourtant Dieu n'est pas dedans Il n'a pas donné à Moïse les raisons pour lesquelles Il n'a pas donné des raisons à tel, à tel, à tel, à tel, à tel pour ça Il fait ce qu'il pense Donc même la manière dont nous nous rétirons Il sera toujours moins compliquée Mais principalement pour l'intellectuel Même quand il veut produire Il n'a pas beaucoup de temps Il est dans une famille, il doit payer la maison Il doit payer tout ça et tout et tout Et ces contraintes là c'est compliqué Et si vous lisez les livres par exemple d'Esprit de loi Ou je crois mes considérations de Montesquieu Il parle de, je crois que beaucoup d'autres ont parlé aussi de ça Il parle de, je crois que Lao Tzu a parlé aussi de climat Des climats, des contextes qui favorisent l'intelligence Selon Montesquieu, quand vous êtes exposé au soleil Et que votre climat n'est pas froid C'est un climat chaud Il est possible que vous ne puissiez pas développer une certaine intelligence Une certaine cognitivité Et il y en a d'autres qui estiment que lorsque vous êtes dans le froid Ce sont des occasions importantes pour finalement Vous, finalement, travailler, réfléchir Parce que les conditions déjà vous placent dans une situation Il y en a de la concentration Vous allez voir, les intellectuels qui se retrouvent dans des campagnes Un peu éloignés du monde Un peu éloignés des villes ambiantes Ont le temps de beaucoup plus produire Intellectuellement Que ceux qui sont en contact avec le bruit tous les jours Vous allez voir que des grands auteurs Pour la plupart des cas, ils ont écrit en prison Beaucoup ont écrit en exil Pourquoi ? Parce qu'ils sont retirés de leur milieu naturel Vous allez voir, parfois, des belles lettres de... Comment il s'appelle encore ? Des belles lettres de... De Jean-Jacques Rousseau Ont finalement été écrites en Suisse Karl Marx écrit beaucoup de ces lettres aussi Quand il a foui Machiavel, son livre à titre et posthume Le célèbre livre Le Prince A été aussi écrit parfois en cavale Et vous allez voir que beaucoup d'autres auteurs Que vous connaissez, que je ne connais pas Ont écrit pour la plupart des cas Quand ils étaient en dehors du milieu Et les plus belles prédications Pour la plupart des cas des pasteurs Sont prises quand ils ne sont pas en contact direct avec les gens C'est quand ils sont généralement dans leur retraite Nous avons à l'obélier Et vous allez voir que même Christ lui-même S'éloignait un peu Pour avoir de la concentration Parce qu'il n'est pas possible D'avoir de la concentration en plein milieu des gens Même la Bible reconnaît qu'il s'éloignait un peu Il allait à la montagne Il allait dans ceux-là Même Moïse pour parler avec Dieu S'éloignait un peu de la foule Mais l'intellectuel congolais ne veut pas s'éloigner Il est 5 sur 5 dans les bars Dans le boîte Comment va-t-il s'inspirer ? Parce que la monotonie casse l'inspiration Vous devez à un moment donné vous retirer Prendre une certaine distance avec la chose Essayez un peu de récréer votre esprit Mais plusieurs ne le font pas Ce que je dis n'est pas absolu Il y a des cas exceptionnels qui existent Attention, il y a des cas exceptionnels qui existent Mais le monde ne fonctionne pas en fonction des exceptions Le monde fonctionne généralement pour des cas généraux Et donc c'est ce qui fait finalement la norme Le cas généraux et l'exception est confirmé Règle Donc même cet adage est clair Ce sont les cas généraux qui font des règles Mais les exceptions les confirment Donc le cas généraux est sali ma règle Mais ce qu'on pour qu'il va régler l'on est à la confirmer Il faut l'exception à un mot paysal Donc on dit qu'un intellectuel n'est pas forcément Celui qui pend des choses Qui écrit, non Mais c'est celui qui est aussi en mesure De se retirer D'aller lire, de se cultiver D'apprendre Mais plusieurs d'entre nous Moi j'ai fait cette analyse Je suis arrivé à la conclusion Que la pauvreté du Congolais Est d'abord spirituelle Ce n'est pas une question de matériel Parce que le matériel c'est la partie visible de l'immatériel Ce que nous voyons en réalité Est beaucoup plus petit que ce que nous ne voyons pas Donc la pauvreté matérielle L'absence d'argent, l'absence de ceci, l'absence de cela Vient en réalité d'une pauvreté Je veux dire d'un vide Beaucoup plus profond Beaucoup plus criant Qui se cache dans la tête des gens La pauvreté est d'abord basée sur La disposition de ton temps Comment tu disposes ton temps Le pauvre On le sait déjà à partir de là Le pauvre a 24 heures Mais il a 8 heures de sommeil Vous savez que ça c'est un pauvre Il va asseoir ça avec une logique de la médecine Non on a dit pour avoir une très bonne santé Mais on ne peut pas avoir une bonne santé Quand on n'a pas de moyens Kagame dit Il faut travailler jusqu'à ce que ça va faire très mal Parce que la pauvreté fait plus mal que ça Dans un moment donné Le but ultime de l'homme C'est de chasser le ténèbre qu'il y a dans son esprit Ça veut dire la pauvreté Parce que le ténèbre dans ton esprit Produit la pauvreté Mais avant de produire la pauvreté Le ténèbre te produit d'abord La paresse Te produit d'abord la procrastination Le fait de repousser à demain Ce que tu peux faire aujourd'hui Et nous l'avons Parce que c'est ça la mentalité d'un pauvre En fait le pauvre reproduit le même système Qu'il appauvrit C'est ça le pauvre Il reproduit le même système Qu'il les met KO Et c'est comme ça C'est comme dans un cycle Il le fait Il le fait Tellement qu'il est fait bien C'est devenu sa nature Et comme il modèle Et comme il roya Le pauvre pense dépense Les riches pensent investissement C'est ça dans la matière du pauvre Le pauvre regarde quel habit mettre Le riche dit je veux être propre Le pauvre regarde la marque de la voiture Le riche regarde le moyen de transport Ils sont très différents Dans leur manière de voir les choses Dans leur manière de comprendre Mais la pauvreté elle est d'abord cultivée Entretenue C'est quand tu n'arrives pas à te recycler A te renouveler Tu n'arrives pas à mettre le meilleur de toi A choisir ce que tu dois suivre Un pauvre suit n'importe quoi 90% du programme du pauvre Est dans le divertissement Alors que 90% Ou même 80% du temps d'un riche C'est dans l'investissement C'est dans le travail C'est dans le sacrifice Donc c'est des gens qui vivent Dans deux mondes totalement différents Voilà pourquoi ce que le pauvre accomplit Les riches ne pourra pas l'accomplir Et ce que les riches accomplit Le pauvre ne pourra jamais l'accomplir Parce que les riches trouvent Que c'est aberrant de dormir 8 heures Ils ne comprennent pas Ils disent mais comment je vais dormir 8 heures Pendant tout ce temps qu'est-ce que je fais Généralement Ceux qui font de l'argent Dormiment Et c'est bizarre Vous allez le voir Demandez à tous les riches que vous connaissez Je ne parle pas de ceux qui possèdent des millions Il faut qu'on fasse la différence Je ne vous parle pas ici De ceux qui ont l'argent Non Les riches et ceux qui ont l'argent Sont deux personnes différentes Ceux qui ont l'argent Peuvent l'avoir d'une manière ou d'une autre Mais les riches sont un artisan C'est un artiste de l'argent Celui qui fabrique l'argent C'est lui qui le fabrique Dans sa tête Dans ses schémas Il ne bouge pas L'argent vient le voir Il sait localiser l'argent Il a la connaissance Ce sont des aimants Qui attirent l'argent vers lui Donc ce n'est pas quelqu'un Qui dans sa tête réfléchit En termes d'argent Lui réfléchit en termes D'accomplissement De besoins Ce n'est plus quelqu'un qui va Quand il imagine une maison Il sait qu'il aura la maison Ça s'arrête là Et donc Quand vous avez ces deux personnes là Pour un homme riche Il se dit Mais attends Qu'est-ce qu'il y a dans la bouton Pendant longtemps Il y a dans la routine Il y a généralement Un peu plus tard Parce qu'ils ont fait Tous les programmes Et tout Et ils se réveillent Un peu plus tôt Et c'est comme ça Et ils ont une routine On peut pas rappeler La routine Généralement Ils font le sport le matin Ils lisent un bouquin Et puis après Ils suivent les infos Ils ont une image Déjà de la vie Après ils mettent Maintenant le programme En place Généralement Le programme de lundi Avait déjà été pris Dimanche soir Ou samedi soir Et puis là Il est là En train juste D'exécuter son plan Avec une marge Il y a On va dire Un prévu Mais le pauvre Non Le pauvre Il a chaque jour Jour au jour Donc chaque jour On s'appelait Chaque jour Lundi Ok Et puis pouf Il change de programme Et ça c'est comme ça Et donc Quand on ne veut pas lire On ne peut pas se recycler Quand on ne veut pas apprendre On ne veut pas On ne peut pas se recycler Et moi J'ai plein Beaucoup d'étudiants Malheureusement Des étudiants Qui ne lisent pas Ils ne lisent que Lorsqu'ils ont des travaux Quand vous voyez Les étudiants Dans les bibliothèques C'est qu'ils ont un travail A faire Mais ce n'est pas Pour s'enrichir Intellectuellement C'est pourquoi Vous allez voir Un intellectuel Parler pendant longtemps Aucun auteur Dans sa bouche Mais attends Comment Quel intellectuel Tu es Dans ce que tu dis On détermine Un intellectuel Par la qualité De la productivité De sa pensée Mais aussi Par la richesse De ses recherches Un homme Je veux dire Un homme intelligent Un homme intellectuel Vous voulez Un riche Ne parle pas Comme tout le monde Ça veut dire Quand il va te parler De la télévision Il a une référence De la télévision Quand il va te parler Des émissions Il a une référence Des émissions Mais quand tu as Un intellectuel Qui te parle Sans référence Tu comprends Oh attends C'est un aventurier Les gens ne veulent pas lire Or aujourd'hui Le savoir est sur le sol Aujourd'hui Regardez Vous allez voir La Kinshasa Il a un livre Il a 1000 francs 1500 Mais les Congolais Laissent ça passer Ils n'ont même pas Le temps de jeter Un oeil pour lire C'est pas possible Il faut juste voir Comment ils écrivent L'orthographe On a tous des fautes D'orthographe Moi y compris D'ailleurs Mais Il n'y a pas Faute d'orthographe Tolérée Il n'y a pas Faute d'orthographe Tolérée Mais moi Je ne peux pas L'écrivain Je ne peux pas L'écrivain Je ne peux pas L'écrivain Mais Ah On a diplômé Eh Si je n'ai pas Diplôme Eh Comment Tu as Première année Sixième année Français Concours de base Tantôt Concours d'option Mais Or On peut avoir Fait Des études Peut-être pas Très 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 Bonnes Mais L'auto-formation Est très importante Aujourd'hui La connaissance Est partout Lisez Cultivez-vous Une phrase Ainsi de suite Une langue Et le cerveau Plus vous l'activez Plus vous l'exercez Vous devenez jeune Vous rajeunissez Le cerveau Le cerveau a besoin D'être rempli De quelque chose Le cerveau A besoin Il y a Quelque chose C'est assez compliqué Mais On apprend Et c'est un plaisir D'apprendre Et ça te fait du bien Parce qu'il faut Que tu avances Tu ne peux pas Rester avec Tes connaissances Et en 1994 Ce sont les mêmes choses Que tu répètes Les mêmes choses Que tu répètes On sent Qu'il n'y a Aucune évolution Et pas Un intérêt C'est pas possible Autrefois Être licencié Était quelque chose De fabuleux Mais excusez-moi De vous dire Les illettrés De demain Sont des licenciés D'aujourd'hui Ça peut vous choquer Mais c'est comme ça Au moment On a dit L'Od6 C'est un important C'était Tout le monde Papa On a dit L'Od6 A l'époque L'Od6 Mais attendez A l'époque L'Od6 On a dit L'Od6 Il y a un moment D'un moment Il y a une grève Je crois L'Od6 Quelque chose Comme ça L'Od6 Il y a une grève Et on a pris les enfants De la sixième année Pour aller enseigner Les élèves Et l'enseignement Avait le niveau Parce que Ceux qui étaient En sixième année C'était des hommes Mais aujourd'hui 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 Qui peut vouloir Être enseigné Par un D6 D'abord Qui peut engager Un D6 Personne ne veut en parler Attention Les licenciés Seront comme ça Demain Je sais peut-être Qui sont les licenciés Déjà aujourd'hui Et donc Qu'est-ce que tu Dois Personnellement Parce que Tu dois Ajouter Quelque chose Tu ne peux pas Rester Dans La moule Et espérer Être traité Différemment Non Quand vous êtes Tous des licenciés Il y a Beaucoup de chance Mais quand il y a Des licenciés Et que toi Tu sors ton histoire De doctorant Tu as un autre niveau supérieur Tu as une valeur ajoutée Mais le temps Que tu perds là Le temps Que tu es en train De perdre Organise-toi A faire autre chose Il y a Des comptables Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Postuler Mais tout le monde Parle français Mais il y a sa capacité Dans l'anglais Parce qu'on va te dire Toute valeur ajoutée Parce que quand on est Dans les ex-éco Ils ont tous Les mêmes compétences Mais on va trouver Celui qui a une autre valeur Et on va aller voir Là-bas Ils ont tous Ils ont tous Les licenciés Ils ont tous Les comptables On va avoir Des expériences professionnelles Voyez-vous C'est toujours là Où on va ajouter un élément Et toi Tu dois Tous les jours De ta vie Ajouter un plus Les enfants On se dit la même chose On a trouvé des gens On a trouvé des noms Dans les médias Mais comment on fait Pour dire Je veux avoir ma place Première chose Je ne fais pas Comme tout le monde C'est ça d'abord La première chose Je ne veux pas Faire comme tout le monde Je veux me frier Mon propre chemin Est-ce que ça va marcher Christian ? Est-ce que les gens Sont prêts à écouter ? Non mais Je ne peux pas dire Que les gens ne sont pas prêts Si je n'ai pas proposé De toutes les façons Je ne suis pas connu Alors allons-y Il n'y a pas de peur De débuter quelque chose Ou de commencer quelque chose Si vous échouez Vous allez échouer dans l'anonymat Personne ne saura qui vous êtes C'est pourquoi On a de la chance Les débutants Vas-y Continuez Faites quelque chose Je ne sais pas C'est bon déjà Ah c'est bon Et j'entends quand les gens Dire Le problème c'est qu'il faut sortir Des sébulos Apprenez Cherchez à apprendre Plusieurs d'entre nous Ne veulent pas apprendre Et surtout pour les femmes Et moi ça m'est fait mal En tout cas Je vais le dire Mais ça va peut-être choquer Les esprits Mais je dois quand même le dire Vous savez Il est beaucoup plus important Et c'est très séduisant D'avoir des femmes intelligentes Et les femmes intelligentes C'est une volonté C'est quand tu parles Avec une femme Tu sens que son raisonnement Est logique Tu ne comprends rien Mais au 20 dix cas Quand tu contemples Peut-être sa beauté Oui mais la beauté C'est bien Mais la beauté Ce n'est pas tout Chère soeur La beauté Elle est formidable Tout le monde aime ta beauté Mais c'est quand tu parles Que ce que tu dis Contrédit ta beauté Il y a un grand écart Entre la production De ton cerveau Et ton visage C'est compliqué quand même Une femme Ça doit au-delà de tout Être aussi instruite Apprendre Essayer de chercher A comprendre C'est très important Et moi je le dis Je le dirai toujours d'ailleurs Quand tu rencontres Des femmes intelligentes Ça séduit On va dire La connaissance de la femme Elle est beaucoup plus sexy Si tu veux Qu'on dise ça Beaucoup plus sexy Que son corps Et que son Ses popotins Mais quand une femme Elle écoute Pardon Elle est belle Mais elle n'est pas intelligente Ça c'est le prophète Branham Le saint Branham Le saint Branham dit Quand une femme est belle Et qu'elle n'a pas Dieu En elle C'est une poubelle sexuelle Ça veut dire C'est un Ils n'ont qu'à faire Son attention Le niveau ne sera jamais Du colo Et vous avez Du colo On ne va jamais Te considérer Voilà pourquoi Les gens disent Tais-toi Tais-toi Il y a certains adages Qui ont été Dits au pays Qu'il faut le combattre Moi j'ai rencontré Des femmes On a des adages Comme On a des adages Comme Moi j'ai Moi j'ai Moi j'ai Tous ces adages Tous ces adages Sont poussés Dans les gens Dans la base Oh bah Même si ça Il m'a ajouté Très poussé Dans le maquillage Très poussé Dans la beauté Très poussé Dans la physique Pourtant Ce n'est pas mauvais D'ailleurs Ce n'est pas Ce n'est pas incompatible Être belle et intelligente Ce n'est pas du tout incompatible Que Dieu bénisse Toutes ces femmes Belles et intelligentes Que Dieu les bénisse Toutes ces femmes Qui peuvent Autant se maquiller Autant maquiller leur esprit Autant maquiller leur physique Autant outiller leur esprit Mais frère Il y a des femmes Tu es aumônier Elle est maquillée Comme une fleur Mais quand elle te parle Tu te dis Mais c'est pas possible Est-ce qu'elle a eu le temps De se maquiller Comment elle a fait Pour avoir Et le temps de se maquiller Et le temps d'apprendre Toutes ces choses Elle te parle de tout Au rien de mon bas physique Elle te parle physique Quantique Je me dis Non c'est ça Pour qu'elle a eu la littérature Pour qu'elle a eu le temps De le lire C'est des femmes On dit Grâce à Dieu Pour ces femmes Mais il y en a aussi Vaut mieux qu'elle ne parle pas carment Mais de même des hommes aussi Il y a des hommes Quand tu les rencontres Ils me disent Mais ils me disent Il y a des hommes Il y a des hommes Il y a des hommes Mais c'est un accident Tu as fait la programmation Mais c'est comme ça C'est pourquoi il faut toujours apprendre Le problème ce n'est pas anglais Ce n'est pas français Le problème c'est de comprendre une matière La langue n'est pas le plus important Non Il se dit Parler l'ingala Ce n'est pas être intelligent Autant Il y a des hommes Autant Il y a des hommes Il y a des hommes Autant Il y a des hommes 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 Nous avons La catégorie Le problème maintenant C'est d'apprendre la matière Parce que Parfois les anglais Les anglais Je ne sais pas Mais je pense Que les anglais Ne sont pas très rigoureux Les anglais Tu écoutes Ils ont besoin du message Voilà pourquoi moi J'aime le système anglophone Ils ne sont pas dans Alors non Ils ne sont pas dedans Ils ne sont pas dans Il a dit Ils ne sont pas dedans Le message est passé Ça va C'est vos français Qui sont dans la prononciation Ils sentent Ils l'être Ils l'être Ils les ont Ils sont Ils sont Les anglais Ils ne sont Ils vont prononcer Ils vont parler français Ils sont Il faut faire comme Les gens que je connais A Mbandaka Au nord Thomas, le prof n'a pas été là, je crois, il va être là. Ça veut dire que tu sens toi-même que, oh, il y a plein tonalité, il y a quelqu'un qui manque, il y a français dans le goût. Oui, mais le message passe. Moi, depuis que je suis né, je vais le dire, peut-être pas pour le goût déranger, mais là, quand même, mon père n'a pas une bonne tonalité. On le disait toujours, d'ailleurs, il n'a pas une très bonne tonalité. Je ne sais plus pas, le père n'a pas un homme, il y a un village, un peu dans le sens propre. Il parle comme ça, tonalité. Mais il n'a jamais fait une faute en français, ni en écrivant, ni en parlant. Papa n'a jamais fait une faute, rien du tout, rien n'est chez rien. mais en réalité le contenu il est vide, il n'est peut-être pas grand mais l'autre qui ne parle pas donc en fait nous nous devons maintenant quitter logique pour que ton côté de la logique il y a contenu on a été trop dans le contenu maintenant nous devons être dans le contenu voilà pourquoi il faut armer son esprit il faut lire mes chères soeurs, lisez aujourd'hui le livre comme il est bel et même il y a audio il y a plein de livres même pas beaucoup il y a 10 minutes il y a un livre qui est audio mais moi je te conseille il y a ta page par jour il y a un niveau qui est de comprendre il y a des décidés que chaque jour il y a une page n'est pas loin il y a un livre qui est de ma page il y a un livre qui est de ma page la qualité de nos recherches c'était mon point de vue l'eau pour tout le monde lisons, c'est important lisons, lisons, passons nos temps et lisons, lisons et que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les indécis lisons, 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 les indécis